bonjour c'est claire dama griffard bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien par ce beau temps alors la température a un peu baissé j'en suis ravi et j'espère que vous n'êtes pas dans les orages et dans les inondations alors cette semaine on se retrouve pour deux blocs le bloc f3 qui est celui là et tableau qui me semble particulièrement simple et puisque je pioche au hasard dans ces rangs là le bloc 8 qui lui est un petit peu plus complexe alors complexe non mais il ya plus de pièces et d'angle à faire correspondre donc un tout petit peu plus d'attention mais je pense pas que ce soit très très compliqué et bien place au tutoriel pensez si vous aimez cette vidéo à mettre un petit pouce j'aime à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à poster vos messages dans les commentaires alors le f3 est un bloc je pense assez simple on a un carré coloré avec les quatre angles qui vont être dans le tissu neutre les quatre bandes qui entourent en tissu neutre et puis là on a des all square triangles du tissu coloré et du tissu neutre donc je pense qu'il va être simple à réaliser comme tissu j'ai choisi bien sûr mon tissu beige habituel et j'ai choisi celui là un bleu avec je pense que ce sont des grues si je ne me trompe pas cette fois donc en terme de découpe alors on va avoir ça c'est de la couleur ça c'est du beige et on en a quatre ça c'est du beige et on en a quatre ça donc ça c'est les mêmes dimensions ces quatre là c'est les mêmes dimensions et tout ça aussi donc je pense qu'en termes de découpe aussi ça va être assez simple c'est parti je vais clairement mesurer le carré j'ai pas avoir besoin de le découper donc avec ça je fais ces quatre triangles le carré je le mesure là on va avoir les quatre bandes beige et là quatre petits triangle beige quatre petits triangle de couleur alors le carré central il est en tissu de couleur et il mesure 3 inch donc c'est facile et je vais partir d'un carré c'est à dire que je vais pas découper les triangles je découperai après et on 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 et en couleur on a aussi ces quatre petits triangles ok je continue comme ça et je reviens voilà comment le bloc va être constitué notre carré central avec les quatre petits angles beige on est dans les mêmes coloris les quatre bandes et les half square triangles donc je vais poser de côté pour l'instant les ces petits blocs là et je vais poser aussi les bandes et en fait ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va coudre c'est bien cela comme ça ou pour les coudre je mets en bordure là et je vais venir tracer la diagonale une fois que j'ai tracé la diagonale on va mettre endroit sur juste pour qu'on pouvait bien je vais épargner quand on va retourner on va voir l'angle qui va bien donc je vais venir coudre sur la ligne là c'est c'est bien quand on retourne de vérifier si on a bien le bon angle si ça correspond bien donc on va venir coudre d'un bord à l'autre celui-là et on va faire ensuite exactement la même chose avec les trois autres alors ça y est j'ai cousu les quatre angles donc ce qu'il faut simplement être attentif et à essayer à ce que ça correspond de bien là ça correspond pas super bien d'ailleurs mais celui là j'ai eu du mal à le faire ensuite ce que l'on va faire c'est qu'on va couper le surplus de tissu bas à hauteur de de notre marche de couture puis on va couper ces petits points qui dépassent et donc on a un carré comme ça j'ai repassé couture vers l'extérieur et une fois que ça c'est fait j'ai commencé la suite parce que j'étais au téléphone ce que je vais venir faire c'est coudre alors j'ai un peu plus longue que 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 prévu les bandes mais ça c'est pas très grave souvent je prends un petit peu de marge pour être sûr ce qui m'est arrivé de me faire avoir j'ai commencé à coudre ensemble donc les à ce qu'est un buzz donc on voulait repasser ensuite soit vers la couleur foncée soit on va les ouvrir une fois qu'ils sont cousus donc là je les monte et donc on les monte comme ça et ensuite on vient les coudre donc il y en a un qui va venir non je me n'envoie si la pointe de couleur et vers l'intérieur donc les quatre vont se positionner de cette façon là les deux autres en bas avec donc une bande entre les deux donc ce que je vais faire c'est que je vais finir ce petit là quand j'aurai cousu celui là je vais coudre ces deux là sur cette bande là je vais coudre les deux autres sur la bande équivalente qui va en bas exactement la même façon et ensuite je vais coudre d'abord ça de chaque côté et puis après j'aimerais ajouter ça donc c'est quand même un bloc qui est quand même assez simple alors le deuxième bloc pour aujourd'hui je l'ai tiré au sort en prenant dans ma pile de blocs à faire préparer c'est le 8 le 8 ne semble pas super méga compliqué donc des carrés qui sont plus ou moins petit c'est un modèle qui me paraît quand même assez simple à réaliser donc j'ai déjà bien sûr imprimé sur un papier rigide et j'ai déjà marqué un peu partout pour être sûr de m'y retrouver qu'est-ce qui était en couleur et qu'est-ce qui est en en beige on va commencer les découpes avant effectivement quand même de commencer les découpes on va le reprendre donc des petits carrés de couleurs comme ça on en a quatre des petits des petits beige comme ça qui mesure un inch donc on en a un deux trois quatre cinq six sept huit ces rectangles de couleurs on en a quatre ensuite les petits carrés beige on en a quatre pour la et quatre pour la ça fait huit ces rectangles de couleurs on en a quatre cela ils sont inclus donc on en a quatre comme ça et le centre que j'ai pas noté qui en couleur on en en a un je pense qu'avec ça on a tout à l'est on 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 alors on va vérifier si on a tout ce qu'il faut avec ces découpes là je pense que oui j'ai le carré central j'ai ce rectangle en couleur qui fait ces quatre là ensuite on a ce petit carré beige qui va faire à la fois ces quatre angles là mais qui va faire aussi ces quatre angles là donc huit ce rectangle là que je vais découper je vais découper de travers qui va faire ces quatre là ok et ensuite dans celle là on va avoir le carré de couleurs qu'on trouve aux quatre angles ce rectangle beige qu'on trouve deux fois donc on a deux fois sur chaque côté on en a huit et ce rectangle de couleurs qu'on retrouve quatre fois sur cette bande là on en a quatre et c'est de là qui viendront ensuite ok ok ça c'est bon en termes de tissu je vais utiliser bien sûr mon beige habituel et celui là ce rouge rouge orangé je trouve donc on va avoir couleur 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 ça je m'en sers pas à couleur couleur on a beaucoup beaucoup plus de couleurs que de beige là on a déjà un carré comme ça ap après on a quatre presque comme ça ok ben je vais continuer mais mes dessins et je reviens pour toutes les pièces sont découpées on va essayer de s'y retrouver d'ailleurs au passage les je vais vous montrer là dessus c'est que les rectangles de couleurs sont exactement de la même dimension donc en fait j'avais mis quatre et quatre mais ça on peut en faire huit ils sont exactement de la même dimension alors je vais reprendre quand même sous les yeux le petit schéma donc au centre on a le carré je vais mettre ça sur le côté pour pouvoir mieux mieux cadré sur la caméra donc au centre le carré le carré il est entouré de petites bandes de couleurs de chaque côté lesquels sont bordés d'un carré beige je le sépare complètement pour l'instant ça c'est le centre qu'on voit là le carré les quatre rectangles de couleurs les quatre carrés beige maintenant après ça on a quatre bandes plus longues de couleurs je sais que c'est assez écarté mais je pense qu'on va quand même s'y retrouver donc on a fait le carré ce tour là ce tour là il reste celui là donc on a donc il est très décomposé c'est peut-être pas archi lisible mais en tout cas ça va permettre de petit à petit progresser dans ce bloc donc ce que l'on va faire en premier ça va être de venir coudre cette pièce là ici et cette pièce là ici et bien sûr comme à chaque fois on va faire correspondre alors j'ai plutôt partir du carré central et venir coudre tout le long ici quand ce sera fait je vais faire la même chose avec cette bande là que venir coudre là et je vais laisser les pièces comme ça c'est plus facile de se repérer ok c'est parti voilà ces trois pièces là au centre sont cousues ensemble donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre ensemble ces trois pièces là celle là va venir se coudre là celle ci va venir se coudre là et pareil de l'autre côté celle ci ici et celle ci ici ok c'est parti alors parfois quand mes découpes sont pas tout à fait exact ce que je fais c'est que j'alline j'alline les pièces et je cherche à être positionné sur la ligne pas forcément sur les angles si parfois parce que parfois je peux avoir un petit décollage décalage ok donc je vais coudre là donc ces deux coutures là sont faites maintenant on va venir rabattre ici et ici coudre tout le long en faisant bien sûr attention à faire correspondre les jonctions donc j'ai repassé couture ouverte à celle là c'est refermé mais normalement couture ouverte ok pareil on va coudre d'un bout à l'autre et après on va venir coudre la deuxième ici donc ça y est j'ai construit le centre et en fait ça va être à peu près le même principe qu'on va appliquer pour le rang suivant je vais venir coudre celui là ici et je vais venir coudre celui là ici ensuite étape suivante on va venir on va venir coudre c'est de là là et on va venir coudre c'est de là là pour les rajouter après c'est vraiment le même principe qu'on va faire à chaque fois pour l'instant on va venir coudre ça là donc j'aime coudre ces deux bandes là et on va faire exactement comme on a fait tout à l'heure pour le rang précédent on va venir coudre ça ici et le carré beige de l'autre côté pareil pour le bloc du bas et une fois qu'on aura fait on viendra coudre le long là et le long là exactement de la même façon c'est parti donc voilà le troisième dans le deuxième tour qui est fait et pour le troisième on va faire pareil on va déjà coudre ça et ça sur cette pièce là pareil de ce côté là on va les ajouter on va coûte ça ensemble ça ensemble et on viendra rajouter donc c'est un bloc qui est qui est un tout petit peu long parce qu'il ya pas mal de pièces mais qui est vraiment pas compliqué à faire alors le troisième tour est fait le deuxième le troisième tour est fait sur ce côté là maintenant ce que je vais faire c'est coudre ensemble ces pièces là pareil pour en bas coudre ensemble toutes celles-là et normalement elles doivent faire s'aligner donc la seule chose un petit peu à faire attention dans ce bloc c'est de chercher à bien faire correspondre les les jonctions quand on en a sinon il n'est pas très compliqué donc c'est parti pour cette bande là cette bande là et après les faire se rejoindre alors voilà les deux blocs celui-là est un tout petit peu de guingoua alors oui j'aurais pu essayer de faire correspondre une grue au centre mais elles sont assez grandes et j'avais envie que le bleu se voit donc j'ai plutôt fait comme ça un bloc vraiment facile à réaliser celui là il n'est pas complexe il est simplement un peu plus long pour arriver à bien faire correspondre comme il faut les coutures je suis plutôt plutôt satisfaite de mon travail cette semaine j'espère que ce tutoriel vous a plu peut-être qu'on se retrouve vendredi je ne sais pas encore on va voir je vais reprendre la route alors je sais pas encore en tout cas je souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tout bientôt prenez soin de vous bye bye